Bienvenue à cette neuvième rencontre de la communauté francisation qui est l'avant-dernière rencontre de cette année. C'est une rencontre qui est consacrée à la francisation Alpha. C'est la troisième. On a eu trois rencontres. On a prévu trois rencontres consacrées à la francisation Alpha. C'est la troisième qui a lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de multiniveaux en francisation Alpha. La rencontre va suivre toujours, va respecter la même structure. On aura la première partie qu'on va traiter des nouvelles. On va avoir la présentation, une petite présentation de Charles Durocher qui va nous parler du nouveau site pour la francisation Alpha. Patrick qui va nous partager bien ses découvertes à propos de livres audio. Et après ça, on va discuter de l'organisation de l'enseignement dans les groupes multiniveaux. On a aussi des intervenants qui vont partager avec nous. Je remercie beaucoup le CSS des draveurs. Bien, merci Shimsou. Merci Judith que vous avez accepté de partager. Si on a le temps, on va avoir une autre intervenante aussi. Et aussi, je tiens à vous dire que, bien, madame Josiane Comtois va prendre la parole plus vers la fin de la rencontre. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'invite Charles. Charles, je pense que toi, tu es le premier. Donc, je te laisse la parole pour partager cette belle ressource. Oui, il y avait des personnes qui ont vu cet atelier à l'AQFGA, qui ont participé, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'occasion de participer à l'AQFGA. Donc, c'est aujourd'hui que vous allez pouvoir découvrir la ressource. Et comme c'est enregistré, ceux qui vont se joindre plus tard vont pouvoir la regarder aussi. Oui, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Bon, je serai bref. C'était vraiment comme dans la section nouvelle. Je pensais prendre 30 secondes. Je n'irai pas en profondeur. Je vais laisser plus de temps, disons, au sujet principal d'aujourd'hui. Vous êtes plusieurs à être déjà au courant de la mise en ligne par la fin avril de Pédagopha. Et de toute façon, on est en train de réfléchir à en faire une présentation ouverte à tout le monde, hors congrès, disons, juste à une initiative ponctuelle pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le découvrir parce que je voulais vraiment être bref aujourd'hui de toute façon. Donc, je vous mets le lien dans l'espace de clavardage. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller l'explorer. J'en dis quelques mots. Depuis quelques mois, on a créé du matériel, donc principalement des cahiers en fonction des différentes composantes du volet écrit, du volet oral de chacun des niveaux de notre programme guide local, CSS-DM, qui est utilisé par d'autres CSS aussi. Et on a fait beaucoup de fichiers audio. Je dis beaucoup, là, juste pour le niveau 1, on en a au-dessus de 1000. Donc, ça manquait vraiment. Puis, en fait, du matériel audio adapté à la francisation alpha, on en fait enregistrer les énoncés à produire et à comprendre qui sont dans le programme guide et qui sont dans le cahier de dialogue, si vous le connaissez. Je ne m'y dirai pas. Si vous n'avez pas été assisté à la présentation, je vous invite à vous rester à l'affût pour ce qu'on va proposer prochainement, probablement, pour avoir plus de détails sur ces cahiers-là. Mais les cahiers, les audios, c'est là. On a aussi recueilli beaucoup de matériel fait par nos enseignants, les enseignants d'autres CSS qui ont voulu contribuer aussi à enrichir la bibliothèque. Donc, il y a le matériel qu'on a créé, mais il y a du matériel qu'on a recueilli, qui est disponible, il fallait qu'il soit aussi libre de droit, il fallait s'en assurer, puis vérifier vraiment que les auteurs étaient en accord avec la mise à profit au bénéfice de tout le monde, de leur création. Puis, en fait, vous allez voir, le site est organisé en fonction de notre programme. Alors, quand on enseigne avec le programme guide francisation alpha du CSSDM, la même structure se retrouve sur le site, donc c'est facile de s'y retrouver. Si vous enseignez d'autres programmes, FIPA, Alphalangue ou peu importe la dénomination et l'organisation, vous allez certainement y trouver aussi du matériel qui va vous servir. Autant pour travailler des éléments, divers, divers éléments comme la motricité fine, conscience syllabique, conscience phonémique, lecture, écriture, évidemment. Il y a un cahier de vocabulaire pour avoir un soutien visuel vraiment avec les éléments de base. J'aimerais mentionner aussi que le site est adaptatif. Donc, on sait que les compétences technologiques de nos apprenants sont variables. On sait aussi qu'on se retrouve, je sais qu'à travers le Québec, pour mettre promenée, on se retrouve avec des, dans certains endroits, il n'y a pas assez d'élèves pour faire des groupes de francisation alpha. Donc, ils se retrouvent intégrés aux groupes de francisation régulière. Donc, ça en fait du multiniveau, du multiprogramme. Donc, il faut les faire travailler en autonomie. Donc, on sait que l'autonomie, disons, ne serait-ce que l'autonomie procédurale ou, bon, pour de nos élèves, bien, en fait, on a fait un site web qui tenait compte de ça aussi. Donc, Pédagopha est adaptatif. Il peut fonctionner sur tablette, sur téléphone. Tout est intégré. Quand je dis adaptatif, vous comprenez, c'est que le contenu s'adapte à l'écran qu'on utilise. Donc, c'est facile de juste donner un hyperlien, puis le contenu apparaît de manière optimale à l'écran de l'élève. Donc, j'avais ça à mentionner. Vous allez retrouver du matériel uniquement pour le niveau 1, pour l'instant, parce qu'on a commencé vraiment en novembre. Ça fait juste quelques mois. Mais le modèle va se reproduire pour les autres niveaux. On a déjà bien avancé la rédaction des premiers cahiers de niveau 2. On a aussi initié l'enregistrement du niveau 2 hier, je pense. Hier, oui, ce matin. Non, pas ce matin, hier. Puis, quoi d'autre? Donc, ça va venir l'année prochaine, certainement. L'année scolaire prochaine, on va avoir niveau 2, 3, 4 qui vont suivre. Donc, si vous avez des ressources ou connaissez des ressources intéressantes, bien, vous pouvez nous les faire parvenir. Il y a un onglet dans le menu de droite du site qui explique simplement comment procéder. Alors, en tout cas, jusqu'à maintenant, la réponse est très bonne. On reçoit beaucoup de rétroactions de chez nous. C'est déjà très utilisé. On a déjà des statistiques de fréquentation et d'utilisation autres que le lancement, disons, quand tout le monde est allé voir ce que c'était. Donc, c'est très encourageant pour nous de poursuivre. Si vous avez de la rétroaction à me donner, à nous donner, communiquer avec nous, on peut améliorer, bonifier, revoir certains éléments. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui va grossir et s'enrichir avec le temps. Donc, bon, en attente de vos commentaires. Merci. Merci beaucoup, Charles. J'ai une petite question. Tu dis qu'on vous préparez une sorte de présentation de ce site-là. Est-ce que ça va être une capsule que tout le monde va pouvoir regarder au moment opportun ou ça va être une sorte de formation que vous allez donner? Bien, je suis en train de voir si on ne peut pas faire les deux. OK. Alors, une formation va beaucoup plus en détail, sans s'étirer non plus, en peut-être une heure. Je ne sais pas si ça va pouvoir avoir lieu d'ici la fin de l'année ou début de l'année scolaire prochaine ou peut-être les deux. Je suis en train vraiment de regarder les options. Puis, on a aussi l'idée de faire, disons, une brève capsule explicative pour ceux qui ne peuvent pas participer à la présentation d'une heure. Donc, pas de promesses, mais plein d'idées. Merci. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Je pense que c'est plus le temps qui manque. Tout le monde, je pense que tout le monde va adhérer à ça. Donc, on va attendre bien soit la proposition de la formation, soit les capsules, quand ça va sortir. Mais je t'invite à bien nous, juste nous donner cette bonne nouvelle à la rencontre. Je pense que les gens vont être très, très, très contents d'avoir cette information. Donc, sans plus tarder, Patrick, on va parler aussi des livres audios que nos immigrants en francisation pourront écouter. Alors, moi, ce que je vous mets dans le clavardage actuellement, c'est un outil que j'utilise pour ramasser des signets. Ce qui est intéressant, et là-dedans, j'ai mis, si vous cliquez dessus, là, c'est partageable, ça va vous permettre d'aller voir différents outils que j'utilise, des livres audios qui sont disponibles et gratuitement. Donc, ça peut être intéressant pour vos élèves, pour vos gens, de se mettre dans l'oreille les différents livres audios. Je vous dirais, le premier, c'est tous les livres audios à écouter gratuitement pendant le confinement. Ça date de novembre, l'année passée, mais c'est vraiment intéressant. Il y en a plusieurs et sont tous gratuits. Donc, tout ce que vous avez à faire, pour la plupart, c'est télécharger un fichier qui est MP3 et vous pouvez l'écouter. Vous n'avez pas besoin d'utiliser nécessairement un lecteur de livres audios. Et vous avez Radio-Canada, il y en a plusieurs. Par exemple, vous avez Amos d'Aragon, un des livres de Brian Perrault qui est là. Vous pouvez aller voir tout ça. Il y en a plusieurs. Et selon aussi le niveau des gens, évidemment, vous allez avoir des livres qui sont dans le domaine public. Donc, vous en avez plusieurs. Mais sinon, encore une fois, Radio-Canada est intéressant à aller voir. Littérature audio aussi. Sauf que littérature audio, par exemple, nous donne quelque chose comme 8000 livres audio, mais vous avez du Spinoza et compagnie. Donc, c'est peut-être pas pour la francisation, mais en tout cas, pas pour tout de suite. Alors, je ne prendrai pas plus de temps que ça, justement, pour permettre aux autres personnes de présenter leurs choses. Mais vous pouvez retenir ce lien-là. Et ce qui est bien, c'est qu'aussitôt que je vais trouver d'autres livres audio, je vais l'ajouter. Donc, ce lien-là est toujours disponible. Et il va juste être bonifié tout au long de ma veille technologique. Et dans le document collaboratif, j'ai mis le lien. Et j'ai aussi, si vous cliquez sur mon nom, vous allez pouvoir m'envoyer un courriel. Si vous avez des questions, des commentaires ou autre chose, donc vous allez pouvoir me joindre comme ça. Ça fait que, bien, pour moi, ça fait le tour. Merci beaucoup, Patrick. Je pense que ça va être apprécié aussi. Il faut juste qu'on prenne le temps d'aller les explorer et voir quels seraient les livres qu'on pourrait exploiter en classe. Peut-être demander aux élèves de les écouter pour développer leur compréhension orale, faire un petit retour en classe aussi. Merci pour cette ressource. On va mettre le lien déjà dans le bloc-notes collaboratifs. Donc, comme ça, on va le mettre dans nos favoris. Chaque personne à part, on va pouvoir y accéder au moment opportun. Et je tiens aussi à vous annoncer que le Centre de services scolaires de Laval nous a partagé plusieurs versions, bien, leur version d'examen pour la francisation. Je vois Jean-François qui est présent aujourd'hui. Donc, je suis en train de les télécharger. Vous allez comprendre, c'est un peu long parce qu'il faut télécharger, organiser. Donc, d'ici la fin du mois, vous allez avoir, ça, c'est l'information pour les conseillers pédagogiques, vous allez avoir les versions du CSS de Laval dans notre groupe Mara Francisation. Je vais vous inviter, vous allez pouvoir aller les regarder, les télécharger, les analyser avec vos enseignants. Ce sont des examens pour la francisation régulière. Il ne s'agit pas d'examens de francisation Alpha. Voilà, c'est ça. Et quand ça va être fait, je vais mettre aussi un petit message dans le forum du groupe Mara, comme ça, vous allez savoir que les examens sont déjà disponibles. Je vais passer la parole à mes co-animatrices et organisatrices de la communauté pour la francisation Alpha. Donc, Marie-Catherine Barry, José Béliveau, je vous laisse la parole, bien, pour mettre la table pour la francisation Alpha. Et ensuite, ce sont les présentateurs, les participants qui vont présenter. Bonjour. Donc, on ne s'est pas entendu si c'était José et moi qui prenaient la parole, mais je vais commencer, José, puis bien sûr, tu y vas quand tu veux. Donc, le multiniveau, c'est vraiment un sujet qui revient très souvent, en tout cas dans mon centre à moi. À Québec, on a peut-être la chance d'avoir un assez gros bassin pour moins avoir de multiniveaux, mais de plus en plus, ça arrive en Alpha, en francisation régulière, des cours de soir, qu'on doit mettre les groupes ensemble. Et je trouve qu'à chaque fois, les enseignants sont extrêmement démunis. Et moi aussi, je vous avoue un peu par la bande. Donc, on manque d'outils, comment faire de la différenciation, comment être efficace. Souvent, ils se sentent toujours un peu tiraillés, ils ne se sentent pas efficaces, ils ont l'impression qu'ils nivellent par le bas ou par le haut, tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est important pour nous d'avoir vos trucs, de vous entendre. Puis c'est ça, on aimerait qu'il y ait une partie aussi de discussion pour entendre qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos difficultés. Parce que je pense que c'est un sujet bien d'actualité. Donc, Josée, je ne sais pas si tu veux compléter avant qu'on passe la parole à notre première participante. Donc, c'est ça, les enseignants, souvent, ne savent pas exactement quoi faire. puis ils se sentent incompétents. Et pourtant, ils ne sont pas incompétents parce qu'ils développent énormément de trucs, énormément de façons de faire. C'est un petit peu le but aujourd'hui que vous puissiez partager entre vous. Nous, c'est certain, au CSSDM, on a la chance, comme peut-être à Québec, de ne pas avoir de multiniveau dans la mesure du possible. Mais, comme tu disais, le soir, des fois, c'est plus problématique. Puis, je trouve que les enseignants ont énormément créé de petites perles. Et je trouve que la plateforme est une bonne occasion, justement, de partager. Donc, on a deux intervenantes qui vont partager avec nous, du CSSDM, je crois. Puis, peut-être que Marie-Catherine pourra faire un petit bout de chemin aussi plus tard. Si on a l'occasion, justement, là, on vous a mis trois questions dans l'ordre du jour. Donc, si on pouvait avoir quelques minutes, peut-être pour partager vos façons de faire, comment vous réussissez à travailler avec vos multiniveaux, bien, ça va être génial. Donc, je pense qu'on pourrait y aller avec une première intervenante. Et si ça serait Judith, je crois. C'est comme si on a perdu Judith. On pourrait peut-être t'enchaîner avec Shemsou. Qu'est-ce que tu en penses, Rima? Je ne veux pas aller pour ça. Oui, ça serait bien. Moi, je suis en train de partager le document. Oui, très bien. Merci, Rima. Allô, tout le monde. Donc, Shemsou, le collègue de Caroline et Judith de la Commission scolaire des draveurs, comme vient de l'expliquer. Puis, c'est sûr que nous avons cette réalité des classes multiniveaux. Je vais vous donner une petite image par rapport à ce que j'ai comme élève. Donc là, j'ai une dizaine d'élèves qui, du niveau 2 jusqu'à niveau 4, mais majoritairement, il y en a qui sont des Africains. Donc, ils ont déjà l'habileté. Ils ont quand même, ils étaient déjà dans un environnement où il y avait du français dans leur pays. C'est des réfugiés malgré tout, mais ils arrivent quand même à tenir une conversation très simple. Ils sont débrouillards. Pour le niveau 2, j'ai un du Burundi. Le niveau 3, j'en ai trois qui sont un du Burundi aussi et un autre du Rwanda. Et le niveau 4, c'est entre une Salvadorienne, deux Syriens. Donc, c'est pas mal quand même une clientèle qui peut quand même engager une conversation très simple. mais c'est pas mal, il y a une autonomie dans ce groupe. La procédure que j'ai par le temps, disons, je me suis convaincu d'établir une certaine faisabilité en m'appuyant sur la routine. Je me suis dit, pourquoi pas, ça va être une manière d'aller amener nos élèves à avoir une certaine manière de procéder une routine. Même s'il y a des absences, l'élève ne sera pas déconnecté. Donc, il y aura toujours, par exemple, s'il n'arrive pas à participer à la mise en train, donc il y a des retards, par exemple, selon les disponibilités. Donc, ça, c'est en parlant présentiel. Bien sûr, je vais vous parler après concernant l'enseignement à distance. En présentiel, il y a des engagements, donc ils ont des familles nombreuses, des enfants et tout, donc ils arrivent généralement entre 8h, 8h15, 8h30. Donc, la mise en train, on commence par rapport à des informations. Étant donné que c'est des gens qui viennent d'Afrique, de Syrie, et des réfugiés, il y a un choc culturel, en réalité. Et c'est sûr qu'il y a tout nouveau pour eux. Ils doivent apprendre, ils doivent s'habituer ou s'accommoder à certaines conditions de vie ici au Québec. Donc, il y a toujours de l'information qui est partagée. Je compte sur les élèves les plus débrouillards, disons, pour le niveau 4, qui ont pas mal d'informations. Ils ont peut-être testé des expériences ou ils se sont retrouvés dans des situations où ils ont appris quelque chose. Donc, une mise en train de 15 minutes, ça va partager généralement l'information avec tous. J'ai mis, disons que c'était un peu séparé, la mise en train, mais en réalité, dans la vraie vie de la classe, l'information est partageable avec tout le monde. Donc, que ce soit du niveau 2, il se peut qu'un élève du niveau 2 puisse apporter une information que ceux du niveau 4 l'ignorent. Donc, leur expérience, c'est toujours ça. Étant donné que c'est des parents qui ont des enfants et tout, cette passation d'informations est très utile par rapport à la carte de bibliothèque ou des activités, etc. Donc, ils développent une certaine connaissance et ça fait, disons, un genre d'introduction à la journée. Donc, c'est comme ça que ça commence. Bien sûr, je prends une quinzaine de minutes, ça dépend, 15, 20 minutes dépendamment du sujet. Je ne veux pas aussi gâcher l'ambiance s'il y a pas mal d'informations qui sont pertinentes ou il y a des questions de la part des autres. C'est sûr qu'il y a toujours cette curiosité. La suite, c'est qu'on embarque directement avec les activités. Généralement, pour prendre une longueur d'avance, je me repose sur les activités de la veille pour faire une révision. Et c'est là où je joue un peu le saut d'un niveau à l'autre parce qu'on ne peut pas se disperser partout. Donc là, je gagne un peu de temps pour dire, OK, il y a une révision de ce que nous avons fait. Donc, une réflexion. Et puis, c'est comme ça que j'arrive à donner, allouer des tâches à chaque niveau en passant d'un niveau à l'autre. C'est sûr, en respectant les canevas que je vais vous montrer à la fin de ma présentation, ce sont des canevas qui se reposent toujours sur le guide du programme de francisation Alpha, dont Richard parlait tout à l'heure. Donc, c'est ça. Alors, si vous avez remarqué ici, je garde un peu presque les mêmes tâches, les mêmes descriptions. Et puis, j'assignerai les mêmes capsules pour qu'il n'y ait pas, disons, pour que l'élève puisse être plus à l'aise à je sais quoi faire, même s'il est absent, comme je l'ai mentionné, il saura quoi faire. Ah, OK, une révision, puis il y a une correction. S'il est absent, c'est sûr qu'à sa présence, je vais faire la correction avec lui. Et puis, ça va renforcer ce qu'il a appris précédemment. N'oubliez pas que le problème de rétention avec cette catégorie, il y a pas mal, donc il y a la systématisation. Il faut toujours faire des révisions parce que chacun a son rythme et ce n'est pas, on a un clin d'œil, maîtriser une notion peut-être jamais vue, surtout chez les arabophones. Ça, c'est le plus grand défi. Tout à l'heure, j'ai parlé avec Caroline par rapport à cette interprétation, la grammaire comparative que j'ai les connaissances littéraires en arabe, donc je prends aussi le temps pendant les pauses. S'il y a un nœud qui n'a pas été défait, généralement c'est ce qui se passe, ils viennent à la pause pour me dire « Ah, monsieur, je n'ai pas compris ça. » Donc, je m'appuie sur ce qu'on appelle ma connaissance de base, surtout, et je dois le dire, je ne me jette pas des fleurs, donc je suis pas mal débrouillard dans la littérature arabe complexe, donc c'est sûr que je donne la cuillerée exactement, le dosage exact pour qu'on avance. Et ça marche très, très bien. Donc, ça, c'est le défi par rapport aux gens qui sont arabophones. Pour les francophones, il n'y a pas de souci, les Africains notamment. C'est la langue des affaires dans leur pays. Ils ont l'habitude des extraits de l'essence, ils ont l'habitude, toute la paperasse, c'est de la paperasse du français. Donc, ils ne sont pas dépaysés. C'est sûr, sur le plan de l'écrit, il y a beaucoup à faire, mais à l'oral, ils connaissent, ils ne sont pas déconnectés de ce qu'on appelle de la forme linguistique ou du système langagier. Voilà, donc, la suite. Voyez-vous ici, la première période, disons la première heure, c'est ça un peu. Donc, il y a la lecture. Les canevas, je vais vous montrer ça, comme je l'ai mentionné. Les canevas, donc, c'est la prononciation, la compréhension, les regroupements syntaxiques, l'intonation, tout ça, c'est ce datoir de travailler, les nouveaux, c'est la nouvelle forme, on va dire, de ponctuation et tout ça. Peut-être, ils vont découvrir les guillemets, le discours direct. Il y en a beaucoup qui posent des questions, surtout du niveau 3 et 4. Pourquoi il y a ces petits caractères ? Alors, on les nomme, ah, c'est des guillemets, ah, d'accord, c'est un discours direct. Donc, il y a une curiosité et ça, c'est quand même, sur la bande, quand ils posent ces questions, ça veut dire qu'il y a quand même une assimilation, il y a une observation. Par rapport à la deuxième période, en matinée, la suite de la lecture, parce que ça prend du temps, donc on va allouer quand même une trentaine de minutes ou plus. Puis, on revient avec des questions de compréhension. Il y en a qui me disent, est-ce qu'il y a un synonyme à ce mot, etc. Ils viennent avec des questions comme ça. Et curieusement, j'ai remarqué que les arabophones posent beaucoup de questions sur la compréhension. Ce n'est pas dans le sens, ils posent beaucoup de questions sur le fait de remplacer le mot par un autre mot. C'est ça ce qui est intéressant, le synonyme. Et là, je me suis, quand j'ai fait mon enquête, j'ai vu des gens qui avaient le secondaire chez eux et tout. Donc, ils veulent réinvestir cette habileté acquise pour pouvoir se développer, pour éviter le blocage. Et c'est ce qui arrive parfois. On oublie le mot et on est bouche bée. Donc, eux, ils veulent vraiment avoir cette veste à double face pour pouvoir, un, se vêtir du froid, comme on dit. Ou peut-être. Alors, ça, c'est, en d'autres termes, c'est le travail individuel. Donc, la conjugaison est omniprésente. Bien sûr, dans le guide de programme, il y a aussi de la conjugaison. On a de toutes les couleurs, selon les niveaux, bien sûr. On respecte les niveaux. Si on a le niveau 2, il est dans le présent ou le futur proche, c'est sûr qu'on ne va pas aller plus loin. On ne peut pas s'aventurer. Même s'il y en a qui posent des questions, pourquoi le niveau 4 fait le passé composé et moi, je ne le fais pas, on explique toujours pour cette réalité. Ça va venir. Patienté, ça va venir. Parce qu'ils sont dans la même classe et ils ont hâte d'avancer. C'est normal. Donc, généralement, je leur demande, selon le thème qui est étudié, de choisir des verbes ou je leur propose des verbes à conjuguer. Bien sûr, d'après la temporalité que nous avons, le futur proche. Pour aller plus loin, parfois, il y a la forme négative. Et eux-mêmes, ils veulent embarquer avec ça parce qu'ils trouvent que c'est une façon de relever le défi. Pour la période suivante, la dernière, c'est ça. Donc, toujours l'écriture. On mise beaucoup sur l'écriture pour mentionner que Judith, elle est responsable de l'aspect phonétique et de l'interaction orale. Bien qu'on fasse de l'oral, nous, mais on équilibre un peu pour ne pas vraiment disjoncter et puis ne pas surcharger nos élèves. L'explication collective, comme vous voyez ici, c'est vraiment intéressant. Il arrive que certains, quand je corrige le niveau 4, ils ne trouvent pas l'explication. C'est le niveau 2 qui me donne la bonne réponse. C'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je dis explication collective. Quand j'ai vu cette bonne ambiance, je ne voulais pas la gâcher, je ne voulais pas créer une barrière entre les deux niveaux. Je dis pourquoi pas parce que d'après, voyez-vous, c'est comme un genre de recette. Tu montres le matériel, tu montres les ingrédients, mais tu montres le fouet pour fouetter, pour faire la crème fouettée, mais ils ne savent pas. L'autre, c'est certain que peut-être il le sait. Alors, il le dit. Donc, c'est partageable et c'est un peu cette métaphore que j'apporte ici, bien sûr, dans mon cours. La compréhension de l'oral, je suis ravi que Richard ait mentionné pour le niveau 2. On a hâte que le niveau 1, ils ont fait de la production, donc surtout les dialogues et l'audio. Merci pour Patrick qui nous partage aussi ça. On va réinvestir ça aussi. Alors, la compréhension de l'oral, c'est certain que selon le thème, bien sûr, et Judith fait beaucoup de travail, de lien, par rapport elle ajoute des activités audio, des vidéos pour l'intégration aussi et ça développe beaucoup plus, ça fait émerger beaucoup de discussions dans les groupes. Donc, ça c'est, et puis c'est intéressant que le défi va de soi par rapport à chaque niveau. justifier les réponses, donc on est plus, disons que je suis plus exigeant au niveau, avec le niveau 3 et 4 parce qu'ils ont déjà la capacité de justifier pourquoi ceci, ah non, c'est parce que c'est un, le restaurant, par exemple, qui s'appelle, je ne sais pas moi, est-ce que c'est un restaurant vietnamien, non, pourquoi, non, parce qu'ils ont mentionné que, Donc, il justifie, il s'appuie sur, c'est vraiment une autonomie pour être convaincant. La suite, en après-midi, donc, la pause, je la prends, je mange allègrement pour un peu rebooster mon énergie, puis le vocabulaire que je trouve qui est quand même bien étudié avec le programme, il est vraiment, il est pertinent et cette autonomie du dictionnaire, j'utilise beaucoup le dictionnaire, je propose à mes élèves les dictionnaires vers la jeunesse, c'est pas mal plus, c'est pratique, parce qu'on a essayé le petit Robert, la rousse et tout, ils sont allés vers d'autres choses, mais la jeunesse, c'est très simple, il n'y a pas mille choses à faire, tu trouves le mot et tu donnes la définition et tu l'expliques, donc on a même compris, ils comprennent le sens, sens un, sens deux, etc., ça nous a causé beaucoup de problèmes au début, parce qu'il fallait tout savoir comment utiliser un dictionnaire, comment aller chercher la méthode, et c'est très bien avec le vocabulaire, généralement les francophones, disons, les francisants, on va dire qu'ils se débrouillent pas mal avec le vocabulaire, généralement, le vocabulaire de base, mais ça reste toujours, le dictionnaire est un outil pertinent. L'écriture, comme au rendez-vous toujours, beaucoup, le tableau, j'ai la chance d'avoir une grande classe, ou je ne sais pas, c'est un mur, je pense, de je sais quoi, peut-être, c'est combien, Caroline, qu'ils mesurent mon mur, aide-moi, c'est un mur où il y a un tableau à l'infini et je le partage comme ça, et ce qui est intéressant et cette autonomie, quand je leur demande une tâche à faire pour écrire quatre phrases ou cinq phrases avec un mot ou avec un verbe et tout, aussitôt qu'ils le finissent, ils vont aller prendre le marqueur et ils prennent une partie et ils écrivent, puis l'autre à côté et ainsi de suite. Après ça, il y a une réflexion et un développement, tout le monde embarque et ça, pour moi, c'est un accomplissement, le fait de ce, même si je suis absent, il y a un remplaçant, c'est, on va dire, que la roue tourne. Il n'y a aucun problème, il y a le canva, certainement, mais tout le monde sait quoi faire à un moment donné. Il y a la correction et ça, c'est un, je suis vraiment avec Judith et madame Annie Gallardo, ma collègue, là, on est très, très satisfaits quand il y a cette responsabilité de prendre en charge son propre apprentissage. Pour la spontanéité, c'est sûr que les questions, puisqu'ils posent beaucoup de questions, je me suis dit, OK, on va réinvestir avec, et d'ailleurs, c'est dans le programme, et ils découvrent, est-ce que le combien, ah, ici, il coûte 20 dollars, ah, ce n'est pas le où, ce n'est pas le quand, ça, c'est le combien, et on a déjà, déjà, il y a des affiches dans la classe, on avait déjà acquis, quand elles utilisent le mot combien, les formes interrogatives, langue, inversion, etc., donc, ça, ça ne fait que continuer à rouler, vers le bon sens, voilà, donc, ici, et ainsi de suite, selon l'accomplissement de la tâche, du canevas, encore une redistribution de la tâche, du nouveau canevas, précision de l'objectif, c'est très important, je le répète, je ne sais pas combien de fois je le répète, à tel point que j'ai dit un jour, si j'ai un bébé, je vais l'appeler objectif, c'est tellement ça, parce qu'on a tendance, ils sont tellement, ils sont distraits, mais il faut rappeler pourquoi on le fait, pourquoi je fais ça, quelle est la raison, pourquoi, monsieur, est-ce que c'est par enchantement, non, pourquoi on a fait ça, pourquoi je prends le stylo, c'est ça, il faut leur apprendre à c'est quoi cette affaire, donc je prends le stylo pour écrire finalement, mais pourquoi tu écris, pour m'exprimer à l'écrit, pour me faire comprendre, et ça, ça a été comme, ça m'a donné du fil à retendre au départ, mais maintenant, ça marche, avec Judith, qui systématise toujours ma collègue, donc on est vraiment content, qu'il comprenne, pourquoi c'est bon, ça, c'est parce que je veux savoir comment me rendre à telle place, à une autre place, comment je peux faire, suivre des consignes concernant telle, telle, et ça, c'est fantastique, puis il y a des activités ludiques pour aller plus loin, pour aller les développer encore dans le vocabulaire, tels que ici, les exemples, on prend juste un petit mot, et puis on enlève une consonne, et paf, il change, ah, c'est du déjà vu, je connais le mot bon, mais si tu enlèves, ah, ok, je peux mettre S, est-ce que ça marche, oui, 100, et ainsi de suite, et ils aiment beaucoup, ça, parce qu'ils voient que, ah, ils changent une consonne et on change le mot, et ça, ça donne, ça enrichit encore leur vocabulaire, le travail d'équipe, ça, c'est aussi du côté de Judith, qui, c'est ondite parfois les dialogues et tout, et on mise toujours, notre équipe mise beaucoup plus sur l'intégration et l'insertion sociale, c'est notre priorité, dès le départ, quand on a commencé à développer les Canva, on a dit qu'il faut faire ça, parce que c'est indissociable, on ne peut pas, on ne peut pas enseigner des tâches ou des habiletés sans les retrouver dans la vraie vie, parfois, il y a d'autres choses qui nourrissent un peu notre apprentissage, et ça, c'est remarquable, ça nous donne plus d'ouvrages, voilà, donc ça, c'est un peu l'idée, et puis c'est comme ça, le travail, donc il y a un petit devoir, ce sont eux qui ont finalement réclamé le devoir, ils disent, oui, oui, j'aimerais bien, je n'ai pas assez, donc le Canva que je vais vous montrer, il y a des liens, il y a, tout est réparti, donc on l'envoie par courriel, et puis s'ils veulent faire des révisions, ils le font, donc c'est pratique pour eux, je voudrais, si tu permets Rima, je voudrais partager mon écran avec, je vais vous donner les trois types de Canva avec lesquels nous travaillons, alors je prends le Canva du niveau 2, par exemple, alors en respectant le guide de francisation alpha qui est maintenant utilisable et qui est en cours de développement pour les autres niveaux, donc par exemple, si nous prenons le niveau 2, donc je l'ai mis toujours en genre, les élèves maintenant connaissent un peu l'objectif, comme je vous ai mentionné, on mise beaucoup sur l'objectif, cette partie de l'écoute, elle est beaucoup plus, elle est, c'est Judith qui peaufine cette partie-là, bien sûr, de concert avec le reste de l'équipe pour voir si ça va de soi, de continuer avec le même thème et pour vérifier si ça répond aux exigences du thème, donc voyez-vous, ici on a le Canva écoute, ici on commence par les syllabes, donc la lecture, donc voilà, les mots qui sont là, donc certainement, normalement je les sépare avec des barobliques, mais ils ont l'habitude, ils savent c'est quoi, donc les consonnes ou les voyelles qui sont minuscules, ils savent que ce n'est pas des voyelles qui sont prononcées, donc on le fait exprès, mais on fait attention parce que la réécriture de ces mots, il faut qu'ils sachent qu'il y ait, que le mot est écrit correctement, c'est juste pour ne pas dire après-midi, donc c'est ça, donc surtout, ça c'est l'aspect phonétique dans la lecture aussi, on travaille toujours, on va dire, en étroite collaboration pour contrôler cela. La même chose ici, nous avons la lecture toujours du programme, des phrases qui sont proposées, on répond aux questions, donc ici, j'ai mis l'impératif aux élèves, répond aux questions de compréhension, vérifier, oui, certainement, on améliore la prononciation, le regroupement, on va dire, syntaxique, l'intonation, tout ce qui est, la pause et tout, mais on mise sur la compréhension pour comprendre de quoi s'agit-il, donc il y a même des questions qui se posent, on mise aussi sur la répétition pour que la lecture soit meilleure, je dis meilleure parce qu'ils ont du potentiel, à un moment donné, quand ils arrivent à répéter, ils répètent, c'est des phrases courtes, mais c'est négociable, pour l'écriture, on les invite à copier les mots, donc sans réduire la taille des lettres mouillettes, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mentionné, puis copier des phrases aussi la même chose, à titre d'information, quand ils recopient les phrases et tout, ça leur donne la chance d'encore mémoriser l'entremise de l'écrit pour faire les dictées, parfois, ils veulent, ils disent, ah monsieur, on ne voudrait pas seulement les mots, mais on voudrait faire la dictée des phrases complètes, alors pas de problème, ils se sentent à l'aise, alors j'administre la dictée à leur guise, quoique ici, bien sûr, épelé est très important, donc on a intitulé ça orthographe, donc c'est le canva, donc il y a l'orthographe, la manière, comment le mot est écrit, on corrige les erreurs, donc les mots proposés, donc on choisit quelques mots, donc je leur donne une réflexion, une mémorisation, donc je ne leur dis pas tel ou tel mot qu'il faut réviser, c'est un peu ça, donc je leur donne du temps pour travailler tout ça, puis à un moment donné, je vais aller choisir au pif, le mot que je voudrais, donc généralement, j'administre cinq mots, six mots, qui vont écrire sous la dictée, et puis ils vont corriger, bien sûr, pour voir si ça marche, ou s'il y a quelque chose, il y en a qui vont aller plus loin, ils disent, monsieur, là je n'ai pas compris le mot pile, etc., et c'est des questions très pertinentes, et c'est un, parfois, comme dit Caroline, je l'ai mentionné la dernière fois, avec certains élèves qui sont très intelligents, ils posent beaucoup de questions, ils disent, pile, est-ce que c'est une batterie, ou est-ce que c'est pile à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui dit pile, donc voyez-vous, c'est quand même, c'est ça mon défi maintenant, il faut que je m'arrête, ok, parce que sinon, les autres vont attendre, et puis leurs tâches ne seront pas accomplies, c'est ça cette discipline qu'il faut, on les met, on leur demande, on leur donne, bien sûr, on mentionne ça sur nos cahiers personnels et tout, pour revenir ultérieurement, mais il ne faut pas aller plus loin, parce que les autres ne vont pas bénéficier du reste de leur apprentissage, le parler qui est toujours dans le programme, voyez-vous ici, c'est des phrases apprésentatives, ils connaissent tous maintenant, avec la nouvelle grammaire, le sujet, le prédicat, le complément de phrases, les phrases apprésentatives, les phrases interrogatives, et ça, je trouve ça très bien, dans le programme, d'ailleurs, j'avais mentionné à Richard, peut-être, il y a dans le parler, il y en a qui sont avec des couleurs, mais il y en a qui ne sont pas avec des couleurs, nous, on a pris l'initiative de les mettre en couleurs pour standardiser, pour que tous les élèves sachent, OK, bleu, sujet, jaune, prédicat, rose, complément de phrases, etc., ça va, on pense aux classes supérieures ou lorsqu'ils vont passer avec la francisation, donc on standardise un peu l'approche. Le vocabulaire aussi, il est là, il y en a qui me disent, est-ce que monsieur, je peux écrire une phrase avec le vocabulaire, je dis oui, pas de problème, regarde, d'ailleurs, le but, c'est vraiment d'utiliser ici le partitif, alors, il a déjà le partitif ici, donc il va certainement réinvestir avec le partitif et puis il y a la correction, voyez-vous la grammaire là, regardez, donc la phrase à présentatif, c'est, donc je leur demande aussi, donc on explique encore une fois comment, et il y en a qui viennent, monsieur, j'ai entendu que c'est un article partitif, j'explique encore que, ici, on utilise le mot déterminant, mais ne vous soyez pas surpris parce qu'il y a des vidéos où il y a, c'est les articles partitifs, ils vont aller chercher et puis c'est sûr qu'il faut aller, donc à un moment donné pour dire non, oui, c'est les mêmes, donc c'est juste, moi je m'appelle Shamseddin et mon nom, ma abbreviation, c'est Shamsou, c'est tout, c'est comme ça, donc ils comprennent ça et puis c'est sûr que c'est des tâches assignées encore, identifier le prédicat, tout la grammaire, d'une manière générale, ça c'est pour le niveau 2, la conjugaison, je viens avec le verbe apporter ou porter, c'est très nuancé, donc là il dit, ah j'ai pas compris pourquoi il y a une différence ici, alors c'est sûr que c'est le verbe parce que j'ai apporté du riz, je porte un sac de patates sur mon dos, ils viennent avec ces réflexions et ça, ça nécessite aussi du temps supplémentaire, ça quand je manque de temps, j'investis ultérieurement en dehors durant la pause quand c'est nécessaire. Ça c'est pour le canevas du niveau 2, le canevas du niveau 3, c'est un peu la même organisation, toujours l'objectif, l'écoute, il y a ça, tous les élèves reçoivent leur canevas par courriel, quand ils veulent faire des révisions, il n'y a aucun souci quand ils sont absents, il n'y a aucun souci, ils vont être autonomes et ils sauront quoi faire et ils m'envoient même des fois sur leur cahier d'exercice, ils prennent des photos, ils m'envoient pour me dire, M. Chemsou, j'ai fait la partie lire, alors voyez-vous, et le défi bien sûr va vers, selon le programme, niveau 3, encore un peu en ajoute, c'est sûr, s'il faut vraiment élargir notre pizza, il faut ajouter beaucoup plus de farine, c'est ça, et c'est comme ça, voyez-vous, donc c'est de la lecture par rapport au niveau des phrases, là c'est un texte, alors la répétition, donc poser des questions, donc des questions qui nécessitent l'interférence, pardon, l'inférence, concernant est-ce que c'est à 8h, non, non, c'est à 10h, ou c'est non, pourquoi ils justifient leur réponse, comme je l'ai mentionné dans le tableau, justification des réponses, etc., vous avez l'écriture encore une fois, toujours, ça amène beaucoup cette satisfaction, et oui, ils écrivent avec le clavier, mais parfois avec la dictée, j'évite de temps en temps de faire la dictée avec le clavier, parce que le clavier propose des corrections, c'est ce que je fais, je leur demande d'écrire sur leur cahier, ils prennent des photos, ils m'envoient, et puis on garde toujours l'aspect calligraphique, parce qu'à un moment donné, je vois ça avec mon plus jeune là, c'est juste peut-être le médecin qui peut lire sa calligraphie, donc je voudrais qu'on travaille toujours la dictée, parce que les claviers sont dotés de correcteurs, ou je ne sais quoi, ou les ordinateurs, et on ne veut pas, si on veut apprendre avec une bonne voiture, il faut que ça soit manuel pour moi, avant, après ça, libre à vous de mettre l'automatique, c'est ça, donc l'écriture, donc il faut corriger les erreurs, on mise beaucoup sur la correction, la lecture encore une fois, parce que des fois, ils lisent, ils écrivent longtemps, mais ils le prononcent lentement, donc c'est sûr que, s'il écrit le mot lentement, il met, j'attends longtemps, avant de voir le médecin, ou quelque chose, il faut qu'il le lise, pour que, parce que des fois, ah, j'attends lentement, non, l'autre question qui se pose, quelle est la différence entre lentement et lentement, ça fait toujours une capsule qui s'ouvre, et c'est une capsule qui est à traiter, à un moment opportun, lorsqu'on va utiliser l'adverbe, par exemple, et c'est comme ça, donc on ne veut pas aller plus vite que la musique, la phonétique, encore ma chère Judith, qui fait un travail incroyable, je la salue, donc c'est vraiment ça, beaucoup de recherches, et le défi, c'est vraiment le filtrer, aller chercher quoi exactement, ce n'est pas, on peut tout copier, coller, mais filtrer, visionner, vérifier si ça répond, au thème, etc., ça c'est du travail, et je suis vraiment content de faire partie de cette équipe, là comme toujours, la répartition, parler, donc là nous avons la tendance de la nouvelle grammaire, tout le monde le sait, on les a administrés même dans les examens, et ça marche très très bien, c'est fantastique, j'ai mis ici en jaune, parce que la dernière fois, ils avaient demandé de leur choisir des mots, je dis ok, choisissez voilà cet express, donc rendez-vous, mettez-moi ça dans des phrases, allons-y, oralement, alors ils embarquent oralement, ok, vous êtes convaincus, c'est très bien, à l'écrit maintenant, et c'est comme ça que ça marche, et ça c'est vraiment formidable, c'est, je trouve que quand même, c'est, il y a une différence, c'est vrai qu'on a hâte de reprendre en présentiel, en présentiel c'est plus dynamique, parce qu'il y a beaucoup de distractions, disons, à distance, parce qu'ils ont leurs enfants derrière, et tout, donc voyez-vous ici, prédicat, donc là on peut aller chercher le sujet, ils devinent le sujet, selon le prédicat, donc toujours selon les normes, et puis les critères du programme, du guide du programme de francisation alpha, on a ajouté l'orthographe, et on a ajouté, bon la conjugaison elle était déjà là, mais l'orthographe on s'est dit que, ça serait une très bonne idée d'ajouter l'orthographe, parce que la dictée elle est toujours là, et c'est comme ça qu'on arrive à retenir le mot, idéalement, si on ne pratique pas le mot, même nous comme adultes, des fois tu as à écrire le mot, et tu dis, attends je vais l'écrire, oui il manque un, et ça c'est, on ne peut pas se le cacher, surtout quand on dit anti-constitutionnellement là, alors là c'est, tu dois l'écrire pour, ok ça finit pas, donc ça c'est pour le niveau 3, et le niveau 4, bien sûr il y a des activités ludiques, que Judith organise aussi, que nous organisons avec l'école en général, le niveau 4 c'est ça aussi, toujours, le même format, ceux qui passent du niveau 2, niveau 3, ils ne seront pas dépaysés, ils savent que c'est vraiment, c'est le même gabarit, le même format, le même timing, les mêmes activités, telle, telle, je dois faire la lecture, telle, telle, je dois participer, telle, telle, et c'est comme ça, ça a donc ici, pour le niveau 4, c'est certain qu'on a encore développé plus, parce que le contenu est richissime quand même, et il faut aller le séparer en première partie, deuxième partie, répondre aux questions, participer à la discussion animée, s'il y a lieu, là aussi pour aller plus loin, et ça c'était leur demande, et je me suis dit, ah c'est très bien, une fois quand ils ont compris le passé composé, etc., ils sont capables même d'aller relever le défi pour dire, hier soir, donc c'est comme en commençant le passé, et c'est fantastique, parce qu'il y a une complicité, tout le monde corrige, ah non, 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 cuisinier, ce n'est pas un verbe, attention, oui, mais c'est ER, non, 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 et c'est quelque chose, donc ça marche très très bien, ça arrive quand il y a une bonne ambiance, quand ils ne sont pas fatigués, et quand on a le temps, bien sûr, je le dis, c'est sûr qu'il ne faut pas encore, cette recherche aussi encore, puisque c'est le thème de la recette, on a trouvé avec les références ici, un pita au saumon fumé, c'est goûtu, et puis il y a l'impératif qui se dresse certainement, et vous avez donc là des directives telles que ici, regardez, identifie les verbes ainsi que le mode utilisé, souligne les marqueurs de concession, d'action successives, comme puis par la suite, etc. on dit qu'il fait les abréviations, peut-être, si on les signe, comme Celsius, il y en a qui ne le savent pas, ils vont dire juste 230 degrés, donc on peut aller plus loin, et puis ils s'inspirent par rapport à ce modèle, pour aller écrire une recette de leur choix, une toute petite recette, et c'est là où il y a la pertinence et l'intérêt, parce que tout le monde veut prioriser son, moi je vais faire ça, la tradition syrienne, ça c'est mon gâteau à la fête syrienne, moi je vais faire le gâteau de, je vais donner, donc il y a l'intérêt, parce qu'ils vont partager quelque chose de valeureux, et ça c'est, je trouve que c'est, il faut aller vers ça, pour garder toujours l'intérêt, le parler, donc voyez-vous ici la phonétique, encore une fois, le parler, avec les compléments de, les prédicats qui devancent les compléments de phrases, etc., donc la place, c'est toujours comme ça, on revient sur les révisions, le vocabulaire, en utilisant aussi le dictionnaire, s'il le faut, ou l'aspect visuel, pour gagner du temps parfois, une spatule, il voit, ah, il trouve la spatule, mais il voit une spatule d'un peintre, par exemple, je dis non, non, ce n'est pas la spatule d'un peintre, dont on a besoin, une spatule d'un cuisinier, voici la spatule, donc voyez-vous, c'est de l'apprentissage, surtout au niveau 4, ils sont très futés, et ils veulent réussir pour aller, et c'est pour ça qu'il y a une compétition, qui est quand même positive, elle est innocente là, c'est vraiment quelque chose, c'est un stress positif, au niveau 4, quand ils arrivent à avoir plus de vocabulaire, ils disent, ok, moi je veux prouver, que je fais partie de francisation, ou d'aller plus loin, et c'est ça, la grammaire, la même chose, dans le mode impératif, nous ciblons, beaucoup plus, deuxième personne, du singulier, du pluriel, il y a des verbes qui sont là, on demande à les transformer à l'impératif, voyez-vous, il y a la deuxième partie aussi, il y a toujours les phrases, et ce n'est pas sourcier, ce sont des phrases que j'ai prises du texte, et je leur demande, je signe d'autres, donc pour garder toujours la même ambiance, et le même contenu, puis bien sûr, je relève avec, ok, et prédicat, complément de phrase, puisqu'on avait déjà vu ça, ici dans le parler, normalement, il devrait être capable, donc, de faire, s'il n'y a pas, ça va être une révision, ou un autre apprentissage, peut-être pour lui, le mot soir, ne figure pas, n'est pas vraiment un complément de phrase, il vient de le découvrir, donc, ça, 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 ça donne, ça donne une bonne, une bonne opportunité, pour qu'ils puissent encore renforcer leur grammaire, et pour aller plus loin, quand on a du temps, il y a le qu'est-ce-que qui est très intéressant, que j'ai vu, vraiment, parce que, le qu'est-ce-que, on ne peut pas l'utiliser avec n'importe quelle phrase, voyez-vous, ici, le soir, Nam est cuisiné dans un restaurant, là, peut-être, qu'est-ce que Nam fait le soir, donc, il faut qu'il crée le verbe faire, parfois, et si je vois qu'ils sont, il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec aujourd'hui, c'est la fête, ils ont l'habitude de développer, et c'est, c'est, en fait, ce sont les mêmes capsules qui sont dans le guide, mais on va les réinvestir, à un moment donné, et on teste graduellement, pas trop, quand on a du temps, pour le niveau 4, je dis bien pour le niveau 4, la conjugaison, ici, il y a des conjugaisons à l'impératif, il y en a qui a une réflexion, il dit, monsieur, ajoute, je le vois dans le présent, de l'indicatif, ça donne encore une autre réflexion, puis je rappelle l'objectif qu'on est dans l'impératif, donc, dans mon explication, et puis, il y a la dictée selon l'heure, donc, la préparation à la dictée d'abord, puis après ça, nous administrerons la dictée, je mets le clavier de l'ordinateur, pour casser cette monotonie, parfois, il dit, monsieur Chelsea, on ne veut pas l'écriture sur le cahier, s'il vous plaît, on va essayer, je dis, ok, mais ça, ça va être plus rapide, un doigté rapide, c'est vrai que c'est impossible, même moi, je ne suis pas rapide, mais ça leur donne le goût, à un moment donné, il faut lâcher les baskets, comme on dit, et puis, laisser un peu l'amusement prendre place, c'est comme ça qu'on garde l'intérêt de nos élèves. Merci beaucoup, Shinsu, écoute, on a vu, bien, c'était une bonne planification au début, ce que tu nous as présenté, vraiment, trois étapes, tu nous as présenté des canevas, je tiens à vous dire que, il y a, à une des communautés de cette année, Shinsu, Shinsu parlait de, des jeux qu'il faisait, de jeux de loi, qu'il faisait avec les élèves, bien, de francisation alpha, et vous pouvez aller les voir dans un des enregistrements. Là, malheureusement, quand je regarde le temps, on est rendu à une heure ou deux, on a pris beaucoup, beaucoup de temps, est-ce que, Judith, es-tu revenue? Bien sûr, je suis revenue. Tout ce que je vous propose, étant donné que plusieurs, les enseignants vont devoir retourner en salle de classe, j'aurai, Josée, Marie-Catherine, j'aurai une petite suggestion à vous proposer, au mois de juin. Donc, le 9 juin, c'est notre dernière rencontre de la communauté francisation de cette année. Judith, si tu es là, si tu es partant, je te propose de nous faire une courte présentation du document, parce que je trouvais vraiment que c'est très intéressant que tu nous en parles au début, qu'on puisse voir de quelle façon est-ce que c'est organisé, parce que j'ai bien aimé, bien, cas COVID, cas pas COVID, parce que moi, je vais vous le déposer après la présentation de Judith, et après ça, mais je ferai bien vraiment pour l'animation, pour clore les rencontres de communautés de cette année, je ferai un petit bilan, et on va travailler pour l'année prochaine. Est-ce que cela vous convient, Josée, Marie-Catherine? Oui, Rima, j'ai vu, oui, parfait, j'ai vu qu'il y avait deux questions, point 6, dans l'ordre du jour qui avaient été demandées, puis moi, j'aurais des choses à dire par rapport à ça, donc je vais aller mettre un petit mot puis mon courriel dans le site, il y a des gens qui veulent m'écrire, parce qu'on offre un service au centre pour la population dont vous parlez, donc ça va me faire plaisir de vous en... Oui, Marie-Catherine, ça serait bien aussi si tu pouvais laisser une petite réponse par écrit, parce que les gens consultent le document, donc c'est pas, au moins, avec ton adresse courriel, donc ils pourront te contacter, c'est sûr, bien, Shinsu, je voulais te demander, tu m'as envoyé le document, est-ce que tu vas me partager les Canevas aussi, tu vas m'envoyer les Canevas, je les mettrai tout de suite dans les documents de la communauté, donc c'est vraiment, je pense que vous êtes bien organisé au CSS des dravards, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup investi, vous avez planifié, la routine est bien installée, ce qui est très important, donc je trouve vraiment ça, c'est intéressant, donc si vous me permettez, les filles, je vais vous laisser conclure, mais on se reprend, allez-y. Merci, oui, bien, merci de votre présence, monsieur, puis merci pour la présentation très, très complète, très détaillée, puis oui, tant mieux si on a la chance le 9 juin de continuer un petit peu ça, je vous remercie vraiment de votre présence, puis moi, je dois quitter maintenant parce qu'on est en journée pédagogique et j'ai une rencontre qui commence à l'instant, donc merci, puis à bientôt. Merci beaucoup, monsieur Chinsu, c'était vraiment intéressant, c'est un beau canevas, puis on voit que les différents niveaux peuvent travailler presque simultanément, en simultané, mais avec du vocabulaire différent, des objectifs différents, donc je pense que ça montrait vraiment ce que c'était le multiniveau, félicitations pour les beaux canevas, merci à tout le monde d'avoir été présent, et puis peut-être que l'année prochaine, on aura l'occasion à nouveau de se revoir et de partager. On va se reparler pour l'année prochaine, on va être en planification, on va être en discussion, la dernière rencontre, donc Judith, on te laissera la parole au début, donc pour ce que tu présentes, bien le bon matériel, bien votre organisation aussi, et on va continuer pour un petit peu réfléchir comment est-ce qu'on va mettre la table l'année prochaine, comment on va s'organiser, on va se parler aussi avec les deux co-animatrices pour la francisation Alpha. Ceci étant dit, je vous souhaite un bel après-midi, on vous dit un grand merci pour votre présence aujourd'hui, pour votre participation, et il nous fera plaisir de vous revoir le 9 juin, à la même heure, pour la dernière rencontre de la communauté de 2020-2021. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.